Musique de générique Un origami 3D, c'est un origami que j'ai créé moi-même, sans modèle, sans rien, le nombre d'origamis qu'il faut, c'est moi qui l'ai établi, tout a été créé à partir de mon imagination. Donc c'est parti pour le tutoriel du dragon chinois origami 3D. Donc pour faire le corps, le montage se présente comme ça, vous prenez vos modules. En fait, si vous voulez, au début j'avais un problème, c'est que les pointes, ici il y avait une pointe qui ressortait. Donc, c'était super, j'ai réussi à trouver un système de parade. Hop là, vous allez voir, c'est plutôt sympa à faire. C'est comme vous voyez. Bon, comme d'habitude, toujours une pointe sur deux. Voilà. Voilà, ensuite, un de l'autre côté. Et donc là, pour cacher ces vilaines pointes qui ressortent, vous prenez votre module. La poche de droite, vous l'enfoncez sur l'étage du dessous. Et la poche de gauche, sur l'étage du dessus. Voilà. Comme ça, ça vous cache vos pointes. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et en fait, le montage, là, ça vous fait une rangée de 4. Une rangée de 3 et une rangée de 4. Et pour le corps, vous allez mettre 53 rangées de 4. Donc, je compte pour moi une rangée de 4, une rangée de 3, une rangée de 4. Donc là, on a deux rangées de 4, une rangée de 3. Vous allez me faire 53 rangées de 4 et 54 rangées de 3. Pour être bon au niveau du corps. Alors, pour faire la queue, la queue, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous allez prendre des modules. La même chose. Hop. Voilà. Ensuite, voilà, ça et ça. Et là, la même chose. Vous cachez. Voilà. Ici. Et là. Et donc, là, en fait, on réduit à une rangée de 3, une rangée de 2, une rangée de 3. Et vous allez me faire 15 rangées de 3 et 15 rangées de 2. Alors ensuite, tant qu'on y est pour la queue. La queue se divise en deux parties. Donc ça, c'est, on va dire, la partie la plus épaisse de la queue. Pour la partie la plus fine, eh bien, vous allez réduire encore. Donc là, on va passer carrément à, voilà, à juste ça. Et voilà. Donc à une rangée de 2, un module et une rangée de 2. Et là, vous allez me faire 27 rangées de 2 et 27 rangées de 1. Donc, je le répète, ça, ça compte comme une rangée de 2, une rangée de 1, une rangée de 2. Donc, 2 rangées de 2, là, et une rangée de 1. Voilà. Donc ça, c'était pour la queue. Attention. Il y a une finition de la queue. Je l'expliquerai plus tard. Donc, pour les pattes, on va prendre 16 modules. Oui, pour vous, ça fait peut-être beaucoup, mais on va en prendre 16. Donc, pour les pattes, vous allez commencer par empiler 4 modules, comme ça, tout bêtement. Voilà. Ensuite, vous allez mettre, comme ça, une pointe sur 2. Voilà. Comme ça. Ici. Là, on fait un peu comme le pan, c'est-à-dire qu'on met la poche de gauche au centre, comme ça. Voilà. Pareil ici. Ensuite, là, vous faites ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là, on va terminer les pattes en faisant les griffes. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bon, après, vous mettez de la couleur que vous voulez. Hop. Ensuite. Un dernier. Et là, en fait, pour pouvoir fixer la patte, vous allez prendre votre module, là. Vous allez le retourner. Comme ça. Et vous allez l'enfoncer dedans. Comme ça, vous voyez, en fait, ça vous fait une articulation un petit peu. Comme ça, en fait, quand vous allez poser votre dragon, vous voyez, vous avez une articulation là. Ça vous permet de fixer la patte. Donc voilà, ça, c'était pour la patte. Voilà, ça donne un effet plutôt sympathique. Donc, on passe à la suite. Donc, pour faire la tête, vous aurez besoin de 40 modules. Donc, moi, ce que je vous conseille pour la tête, c'est là d'avoir vraiment des modules de deux couleurs différentes. Déjà, pour faire les yeux et pour faire ressortir vos cornes. Donc, alors, allez, c'est parti. Donc, la tête, on l'a fait comme ça. Donc, premier niveau, un module. Deuxième niveau, deux modules. Troisième niveau, trois modules. Jusque là, rien de compliqué. Voilà. Quatrième niveau, quatre modules. Je pense que vous avez compris le système un petit peu. Hop, voilà. Bon, alors maintenant, on arrive au cinquième niveau et c'est là, en fait, on va mettre les yeux. Donc, hop, là, on les met là à une pointe du bord. Voilà. Hop, là. Et voilà. Donc, là, on entame le sixième niveau. Et avec ce sixième niveau, on va faire ça. Attendez. Hop, là. Et voilà. En fait, avec le sixième niveau, vous faites ça comme ça. Là, vous ne mettez que quatre modules. Et en fait, là, on va commencer les cornes. Donc, en fait, pour le sixième niveau, vous ne mettez que quatre modules, comme ça. Donc, là, vous avez le cinquième niveau. Ici, avec les yeux. Pour le sixième niveau, vous ne mettez que quatre modules. Et là, on commence les cornes. Donc, pour les cornes, je vous conseille neuf modules pour chaque corne. On va là. On va là. Attendez, là, on en a un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, en fait, pour faire des cornes plus jolies, vous faites ça, hop, de chaque côté. Ici, là, comme ça. Et là, vous terminez, en fait, votre corne, comme ça. Ici, là. Et vous faites ça, comme ça. Et là, ça vous donne une jolie corne. Donc, on fait la deuxième corne. Voilà. Comme pour l'autre, hein. Bon, j'accélère pas. On a bien le temps. Voilà. Donc, là, on a quatre modules, cinq modules, six modules. Oh là. Oh là, j'ai tout défaire. Casser. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et pour faire le septième niveau, vous faites ça, tout simplement. Voilà. Voilà. Et ça. Voilà. Vous écartez un petit peu. Ça fait aussi très joli. Donc, vous essayez d'espacer un petit peu, histoire que les cornes soient bien... Voilà. Et donc, ça vous donne une jolie tête de dragon. Moi, après, j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà. Et maintenant, on passe à la suite. Donc, pour faire la finition de la queue, là, je ne vais pas pouvoir avoir le nombre exact de modules. Je suis désolé. Je vais avoir à peine... Bon, je vais vous montrer vite fait le début. Donc là, imaginons que vous avez votre bout de queue. Donc, vous êtes comme ça. Vous venez de finir votre bout de queue. Donc, la deuxième partie. Donc là, on va passer à la finition. Donc, pour faire la finition de la queue, eh bien, commencez comme ça, en fait. Vous faites ressortir une pointe. Donc, en fait, vous allez commencer à trois. Et vous allez... Voilà. Donc là, vous avez vos pointes qui ressortent. Et en fait, ça fait un effet un petit peu de plume. Un petit peu de plumage au niveau de la queue du dragon. Enfin, pour moi, c'est ce que ça évoque. Après, ça n'évoque peut-être pas ça pour vous. Et donc, vous allez faire ça, en fait, jusqu'à avoir une rangée de onze modules. Et quand vous aurez une rangée de onze modules... Alors, attendez, on va continuer un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Voilà. Oh, pardon. Alors, attendez, j'ai eu un petit bug, là. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Voilà. Donc là, on a nos trois rangées. Ouais, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Ici. Voilà. Là, on corrige la connoisse que j'ai faite. Et voilà. Voilà. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Le dernier module. Voilà. Donc, imaginons, là, vous avez votre rangée de onze. Donc là, imaginons. Et vous voulez réduire. Mais, bien sûr, si vous réduisez, ça va faire un creux, comme ça. Ça va faire ça, en gros. Ça ne va pas être joli. Il y a la moitié où il va y avoir les pointes qui ressortent. Et l'autre moitié où ça ne ressortira pas. Et bien, c'est très simple. Vous prenez votre module, comme ça. Et vous ne mettez pas la pointe. Tout simplement. Normalement, ça devrait donner ça, si je... Non, ouais, c'est ça. Voilà. Ça. Voilà. Donc là, on était à cinq modules. Donc là, deux, trois. Et là, voilà. On enlève carrément un autre module. Donc là, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Et en fait, vous faites comme ça. Voilà. Et donc, vous allez avoir votre effet de plumage sur la queue. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo du modèle fini. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait pour moi. Il n'est pas chez moi. Il est pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai pris une petite vidéo quand même pour vous montrer le modèle une fois fini. En fait, je n'ai pas parlé de la loi. Et là, on est à l'톨работ. Et à l' fights. Et là, on est appreciate. T' Stephan. C'est-à-dire c'est hypné. C'est mieux. En fait. Qu'est-à-dire. voilà ce tuto est terminé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné d'autres idées pour d'autres origami je pense que je ferai d'autres tutoriels d'origami 3d ou bien d'origami avec une simple feuille donc la prochaine vidéo je pense sera portée sur un jeu vidéo après c'est pas sûr mais bon je vous dis à la prochaine c'était grémy et retrouvez moi pour de nouvelles vidéos et Sous-titres par Jérémy Diaz